C'est le retour du segment, on vous répond, a dit à la suite de l'incident, bon les images vraiment ont fait le tour du monde, ce Boeing d'Alaska Airlines, on se demande ce soir, à la lumière des derniers détails, pourquoi le panneau de l'appareil s'est-il détaché? Julie, c'est une affaire qui fait grand bruit actuellement aux États-Unis et refaisons le fil des événements pour ceux qui auraient manqué cette histoire et ces images. Vous voyez, tout commence vendredi soir, l'avion décolle de Portland direction la Californie, décollage un peu après 17 heures et à bord de l'avion, 171 passagers et 6 membres d'équipage. Et voici ce qui se passe à peine 15-20 minutes plus tard, donc ces images qui ont depuis fait le tour du monde. Sachez que l'avion se trouve à 5000 mètres d'altitude seulement, c'est relativement bas. Écoutez Julie, si l'avion a été un petit peu plus haut, quelques minutes plus tard, 20-30 minutes plus tard, sans doute que tous les gens dans l'avion auraient été projetés à l'extérieur de l'habitacle. Alors heureusement, ce n'est pas arrivé, le pire a été évité. Depuis, évidemment, les conséquences sont énormes pour l'entreprise Boeing. Il y a près de 171 avions qui sont cloués au sol, le temps d'être inspectés. Depuis vendredi, il y a près de 1000 vols qui ont été annulés et plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes. L'une de ces enquêtes nous apprend aujourd'hui que justement, c'était une porte dans laquelle se trouvait un hublot. C'est-à-dire que les transporteurs, lorsqu'ils font l'achat d'un de ces appareils, ont le choix de décider s'ils veulent que ce soit une porte d'urgence ou un hublot. Donc, lorsque c'est un hublot, évidemment, ça fait en sorte que la porte, elle est condamnée, comme c'est le cas ici, Julie. Mais par ailleurs, cet après-midi, il y a eu de nouveaux détails. On a appris qu'il y avait des boulons desserrés qui auraient été découverts sur certains modèles. Oui, ce sont des révélations, Julie, qui ont été faites par le site spécialisé en aviation, The Air Current. Et ce qu'on apprend, c'est que la United Airlines, aujourd'hui, en faisant des inspections sur sa flotte de ces appareils, sur au moins cinq appareils, on a découvert des boulons desserrés, finalement, donc mal vissés. Et tout ça, évidemment, suscite énormément d'inquiétudes sur la qualité de la fabrication de ces appareils. D'autant plus que pour Boeing, l'action actuellement est en chute. Et c'est aussi le cas pour Alaska Airlines. Il y a au moins trois bonnes nouvelles dans tout ça, Julie, en terminant, si vous le permettez. La première, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé grave parmi les 171 passagers. Deuxièmement, la porte, elle a été retrouvée sur un terrain privé. C'est un homme qui l'a retrouvé. Il a pu contacter les autorités et ils vont pouvoir la récupérer. C'est un élément clé dans cette enquête. Et finalement, aussi absurde que ça puisse paraître, imaginez-vous, il y a un iPhone qui a été retrouvé. Un iPhone qui appartenait à l'un des passagers. Il a été retrouvé. Il fonctionne toujours. Il a été récupéré par les enquêteurs. Et bien sûr, tout ça a fait le tour du monde. L'entreprise à peau qui va sans doute vouloir sauter sur cette occasion pour vanter les mérites de son produit. Merci, Adi. J'en prie. Merci.